Let's go ! Alors, on va parler de l'offre premium, donc vous l'avez sur votre fiche, c'est le 1.1.0 et on va commencer par le 1.1. Je ne vais pas prendre trop de temps sur ça parce que c'est des choses plutôt basiques que vous allez retrouver dans mon livre ou sur mes vidéos gratuitement. Mais en même temps, si je ne vous parle pas de ça, tout le reste n'aura pas de sens. Donc, très rapidement, le premium, ce n'est pas facturé cher, ce n'est pas du haut de gamme, du luxe. Le premium, c'est juste facturé à sa vraie valeur. Ça, j'aimerais vraiment que vous le gardiez en tête. Et souvent, on parle d'un prix juste. Moi, j'ai envie de vous parler d'un prix juste, mais d'un point de vue économique, pas d'un point de vue moral. D'un point de vue moral, on peut en discuter, mais dans ce cas-là, tout est superficiel. On devrait payer notre baguette de pain 100 euros si vraiment on pensait à la valeur morale de la justice. Ici, c'est la justice, un prix juste d'un point de vue économique. On va parler de croisement entre offre et demande. On ne va pas mettre la morale là-dedans. Parce que souvent, quand on lance son business, forcément, c'est un business personnel. Donc, c'est notre cœur qui parle. On a envie d'aider tout le monde, notamment ceux qui n'ont pas d'argent. J'aimerais vraiment qu'on puisse laisser un peu ça de côté, qu'on se comporte, qu'on réfléchisse comme des entrepreneurs. Parce que si votre but, c'est juste d'aider les autres, c'est très bien. Il y a des associations pour ça. Mais en tant qu'entrepreneur, aider les autres, c'est la conséquence de d'abord prendre soin de votre entreprise et de d'abord gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas prendre soin de vos clients si vous n'en avez pas, tout simplement. Donc, le marketing et la vente, par exemple, c'est très, très important. Ce n'est pas le focus d'aujourd'hui, mais vous le savez. Donc, pour commencer, j'ai envie de vous parler de la niche. Donc, vous connaissez très bien ces trois cercles. Et le but, c'est de vous retrouver entre… de trouver cette zone-là qui correspond à quoi ? Qui correspond à là où vous êtes compétent. Si vous n'êtes pas compétent dans ce que vous faites, là, pour le coup, ce n'est même pas éthique de vendre ce que vous voulez vendre. Donc, il faut que vous soyez compétent. Il faut que vous soyez passionné. Dans l'entrepreneuriat, vous n'aurez pas de dirigeant, de boss qui va vous donner des ordres. Si vous n'avez pas une motivation intrasèque face aux épreuves, notamment face aux échecs, ce n'est même pas la peine. Donc, la passion, elle est juste obligatoire. Et puis, il faut qu'il y ait aussi une opportunité de marché, c'est-à-dire que si vraiment vous évoluez dans… Si vous vendez… Si demain, vous ouvrez un journal papier alors qu'on est en 2021, 2022, ça ne va pas marcher. OK ? C'est juste comme ça. Normalement, dans vos présentations, ce n'est que des marchés qui sont plutôt porteurs. OK ? Et j'ai même envie de vous dire, on est vraiment au tout début du tout début. Tu vois, alors moi, je suis très dans le sport, mais c'est quoi le pourcentage de sportifs professionnels ? Je ne parle pas des amateurs qui sont préparés mentalement et qui ont des coachs. 1 % ? Oui, c'est ça, c'est très peu. Et pourtant, combien de pourcents en ont besoin ? C'est ça. 100 % ? À l'étranger, il y a un gros volume, mais c'est vrai qu'en France, c'est… Le marché, il est énorme. Il est énorme. Dans tout ce que vous faites là, à peu près, OK, je n'ai pas entendu de truc un peu choquant, tu vois. Il y a une opportunité de marché et ça, c'est hyper important. J'ai envie de vous poser une question. Ici, c'est dans trois ans, quel est ça, mais dans trois ans ? Parce que à quelle fois, on a tendance à réfléchir à cette question-là aujourd'hui ? Aujourd'hui, je veux ça, je veux ça. Le problème, c'est quand on réfléchit en mode aujourd'hui, c'est souvent nos peurs qui vont décider. Ça, ce n'est pas très raisonnable. Ça, je ne suis pas très compétent. Est-ce que je suis vraiment passionné par ça ? Est-ce qu'il y a vraiment un marché ? Voilà, c'est un peu biaisé. Mais dites-vous, dans trois ans, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Pas plus tard que ce matin, j'étais en coaching avec quelqu'un qui, je lui dis, décris-moi ton persona. Elle me présente son persona. Je lui dis, OK, cool. Je sens un niveau d'enthousiasme moyen, plus. Et je lui dis, dans trois ans, avec qui tu aimerais travailler ? Et là, elle me donne un autre persona. Et là, l'enthousiasme est différent. Eh bien, ton travail maintenant, c'est d'aller chercher cette personne avec qui tu as envie de travailler dans trois ans. Moi, dans trois ans, vraiment, j'aimerais travailler avec des entrepreneurs millionnaires. Et j'ai envie de faire du dev perso auprès d'entrepreneurs millionnaires. J'ai envie de les aider à équilibrer leur vie, à être heureux. OK, l'argent, c'est bien, mais qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que tu en fais maintenant ? Maintenant, d'un point de vue pragmatique, évidemment, je ne peux pas tout de suite ou j'y réfléchis. C'est pour cela que la question, c'est dans trois ans. Par contre, tout ce que tu fais aujourd'hui doit te rapprocher de cela. Donc, aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs à cinq chiffres. Après, je vais aider les entrepreneurs à six chiffres et après, les entrepreneurs à sept chiffres. Mais je ne fais pas un truc qui n'a rien à voir avec cela. En tout cas, j'essaye. Et cela, c'est top et je te félicite pour ta modestie. Mais je suis sûr que si je discute avec elle, elle va me dire Jeff, il m'a grave aidé sur cela, cela et cela. Offrez la fameuse expérience de coaching, une, deux, trois sessions. Et puis, à un moment donné, si ton prospect veut travailler avec toi, c'est qu'il aura estimé que tu es la bonne personne. Maintenant, ce que vous pouvez faire, moi, je le fais aussi. Quelquefois, c'est j'envoie littéralement certains prospects qui sont un peu plus avancés. Je leur dis, regarde, voici mes concurrents. Va les voir, fais des appels avec eux. Moi, j'ai quelque chose de différent à t'offrir. Quelquefois, on cherche à être meilleur que nos concurrents ? Non. Moi, je vais vous le dire, cache, cette personne-là, elle a un business à cinq chiffres, elle veut passer à six chiffres. Je lui ai dit, va voir Julien Muzi, Olivier Métral, Alexandre Ross. Je lui donne la liste, littéralement. En plus, elle parle anglais. Je commence à lui donner des trucs anglais. Je lui ai dit, par contre, est-ce qu'on a un rendez-vous de planifié ? Ça, c'est quand même important. Il faut être pragmatique non plus. On a un rendez-vous planifié. Je lui ai dit, écoute, quand on sera au téléphone, je vais te présenter une offre différente. Et elle a déjà un peu, je crois, je n'ai pas pu attendre. Peut-être, j'ai pris un peu peur. Tu vois, je l'ai quand même déjà dit. Je lui ai dit, écoute, je te dis, tu vas peut-être te demander pourquoi je te balance la liste de mes concurrents. Je lui ai dit, eux vont t'offrir un programme de groupe. Moi, je vais t'offrir quelque chose de personnalisé si on travaille ensemble. Mon offre de mentorat. Je ne suis pas rentré dans les détails. Donc, vous pouvez aujourd'hui concurrencer Tony Robbins, pas en étant meilleur que lui, mais en faisant quelque chose de différent. Et ce différent, ce n'est pas un truc différent, je change mon papier peint parce que je me sens bien et ça me donne confiance. Différent, mais qui répond à un besoin. Et là, le besoin, c'est quoi ? C'est le besoin d'intimité, d'être accompagné en un à un. Parce que si demain, tu travailles avec Alexandre Ross qui fait du mentorat, son mentorat coûte beaucoup plus cher. Mais la plupart des coachs, des entrepreneurs, ils ne font pas de mentorat ou sinon, c'est très cher pour le coup. Donc, démarquez-vous à votre manière plutôt que chercher à faire mieux. Donc, deuxième point que je voulais vous partager, c'est vos objectifs. Je vous ai mis une grille pour octobre, novembre, décembre. Je veux que vous soyez concret sur le terrain. Prenez le temps d'écrire. Combien vous voulez gagner comme CA en octobre, novembre et décembre ? Pas dans un an, même pas dans six mois, encore moins dans cinq ans. Ça, vous pouvez le faire. Mais je veux que vous soyez dans le présent et que cette session, vous ne repartiez pas avec « c'était cool ce week-end », mais en mode « je suis dans le train, là, je rentre et je suis déjà dans l'action ». Donc, vous pouvez réfléchir à ça. Et pour ceux qui sont salariés, notamment, réfléchissez aussi à votre temps disponible. C'est une de vos ressources principales. Avant de passer à la suite, qui est le pourquoi, j'aimerais vous dire un truc. J'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Vous connaissez « quand on veut, on peut » que nos pensées créent nos actions et nos résultats. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. C'est vrai que quand vous voulez quelque chose, la probabilité que vous obteniez ce que vous voulez est bien plus grande que quand vous ne le voulez pas. D'accord ? Si je ne veux pas être en couple, je ne peux pas me mettre en couple par accident. Ce n'est pas possible. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas ce que vous voulez qui va définir vos résultats. C'est l'étape d'avant qui est « est-ce que je veux vouloir ? » Est-ce que je veux vouloir ? Est-ce que je veux avoir envie de développer un business à 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres ? Pourquoi c'est une nuance hyper importante ? Parce que souvent, on veut des choses, mais c'est dans nos têtes, on rêve. Par contre, on ne le décide pas. Quand vous décidez, quand vous voulez vouloir, là, vous allez passer à l'action. Et la vraie volonté, c'est quand on a pris la décision d'y aller. Donc, posez-vous la question aujourd'hui. Ok, je me raconte l'histoire que je veux un business à 6 chiffres, mais si vos actions ne le montrent pas au quotidien, c'est que vous ne le voulez pas vraiment. Donc, réfléchissez. Est-ce que vous voulez vraiment le vouloir ? Ou est-ce que c'est parce que vous avez vu une vidéo YouTube, vous avez lu un livre et vous croyez, vous racontez l'histoire que vous le voulez. Est-ce que je le veux ? Est-ce que je veux vouloir ? Et ça, ça nous amène aussi au pourquoi. Au pourquoi. Parce que si vous n'avez pas de mission de vie, cette même prospecte dont je vous parlais tout à l'heure, elle me disait qu'elle voulait concurrencer telle ou telle entreprise, je lui dis, ok, mais pourquoi tu veux faire ça ? Parce que j'estime que mon programme… Ouais, mais si on va travailler ensemble, je ne vais pas… Mon travail, votre travail en tant que coach ne sera pas puissant tant que l'autre personne n'a pas un grand levier. Parce que votre travail en tant que coach, c'est d'aider l'autre personne à activer un levier. Mais si son levier, il est tout petit, il ne va rien activer. Du coup, il faut l'aider à trouver son levier. Et d'où l'importance de réfléchir au pourquoi. Et du coup, ce travail s'applique à vous. Pourquoi vous voulez réussir ? Est-ce que quelqu'un veut le partager très rapidement, en 30 secondes ? Prenez le temps d'écrire si vous avez le temps. Alors, je vais aller vite, mais ce workbook a pour but de vous laisser continuer à travailler. De toute façon, ce n'est pas un travail que vous faites une fois et que vous arrêtez de faire. Mais est-ce qu'il y a une personne qui veut nous partager son pourquoi ? Pourquoi il se lance dans le business ? Pourquoi il veut réussir ? Je veux impacter, je veux que les gens transforment leur vie. Alors qu'au début, on était resté sur liberté, liberté, mais personne ne vise de la liberté en soi. En soi, la liberté, c'est même flippant. Tu fais quoi de ta liberté ? À un moment donné, la liberté, elle a besoin de matière. Et vous voyez, merci Jeff. Et je vous invite tous à vous poser le pourquoi de votre pourquoi, de votre pourquoi. Il faut qu'à la fin, ça vous donne les larmes aux yeux. Moi, mon mentor, il m'a fait cet exercice. Il m'a dit, ferme les yeux. Il m'a dit, imagine-toi une conférence. Tu as qui devant toi ? Et moi, je lui avais dit, j'ai plein d'enfants qui sont orphelins et qui ont besoin d'aide. Et il m'a dit, imagine l'impact que tu as donné dans leur vie. Donc, en fait, juste en amont, je lui ai dit que moi, mon but, c'était un jour d'être millionnaire, d'avoir de l'argent, de construire des écoles, des orphelinats, etc. Et il m'a fait visionner ça. Il m'a dit, ferme les yeux. Imagine ces enfants-là qui te remercient, qui t'applaudissent et qui sont reconnaissants pour ce que tu as fait. Et là, ça motive. Tant que vous n'arrivez pas à un truc comme ça qui vous donne les larmes aux yeux, vous le faites, mais pour des raisons superficielles. Et du coup, vos résultats sont superficiels. Rentrons dans des choses plus pragmatiques. Le 1.2, pourquoi c'est la seule alternative, le premium ? Juste, je vous donne quelques chiffres. Si vous êtes coach, quand bien même, vous vendez 100 euros de l'heure votre session. Vous avez 10 clients par semaine. Par semaine. Si vous partez un minimum en vacances, ça vous fera 35 clients. Ça vous fera 3 500 euros de CA. Vous allez me dire, ce n'est pas mal, c'est cool. Sauf que vous retrouvez là. Ok, je n'écris pas bien, mais vous m'avez entendu. Vous retrouvez là prisonnier et vous avez créé votre job. Franchement, c'est top comme situation pour commencer. Ok, je ne critique pas du tout ça. Je dis juste que c'est juste une étape. Je préfère que vous fassiez ça que vous ne fassiez rien du tout. Maintenant, vous voyez bien que ça, c'est limité. Vous n'allez pas aller très loin. Ça peut marcher un an, deux ans. Moi, j'ai été freelance aussi et c'est très bien. À un moment donné, si vous avez des objectifs comme impacter le monde, ça, ça ne va pas vous amener très loin. Mais c'est déjà très bien et je ne veux pas dénigrer. Parce que beaucoup d'entre vous, être salarié. Et j'ai envie de dire bravo parce qu'il y a aussi plein d'avantages à être salarié. Ok, il y a des fois où je me dis, tiens, ça me plairait. Ça me plairait à ma femme aussi si j'étais salarié. François, il y a une place ici si tu veux. Vas-y. Donc, ce modèle-là ne marche pas en fait. Ok, il ne marche pas. Alors oui, vous pouvez toujours me donner des exceptions. Je peux facturer 300 euros. Ok, ça c'est un truc. Je peux vendre des formations en ligne, je peux en vendre 10 000. Le truc, c'est que si vous êtes capable de vendre 300 euros de l'heure ou que vous êtes capable de vendre 1 000 formations à 100 euros par mois et que vous appliquez le premium, vous allez littéralement ajouter un zéro à votre business en fait. Donc oui, vous pouvez vendre 300 euros de l'heure et faire 10 000 euros comme ça. Mais avec la même énergie, juste en transformant votre offre, et on va voir comment le faire aujourd'hui, vous pouvez non seulement ajouter un zéro, mais vous pourrez partir en vacances. Parce que ça, vous devenez prisonnier de vos clients. Et encore une fois, je ne veux pas vous raconter des choses pour vous faire rêver. C'est très bien. Si vous arrivez à là, bravo. Mais ça ne peut pas être une finalité. Ça ne peut pas être une finalité si vous avez répondu à une question, si la réponse à votre question précédente était un grand pourquoi. On passe au 1.3. Les composants d'une offre premium. Hyper important à avoir un problème urgent et important à régler. Et ça, j'ai essayé avant de voir, est-ce que c'est vrai, Lingen, ce que tu dis ? Est-ce que c'est tout le temps vrai ? Oui, franchement, c'est tout le temps vrai, sauf si vous avez une audience énorme et vous aidez cette audience énorme sur un problème moins urgent, moins important. Vous allez quand même avoir beaucoup de CA. Mais à moins d'avoir une énorme audience, vous ne pouvez pas vendre du premium à quelqu'un qui n'a pas un problème urgent et important. Encore une fois, ce matin, la personne avec qui j'étais en appel, elle me disait, j'ai fait 20 appels en septembre, j'ai fait zéro client. Et à chaque fois, elle me dit, je n'ai pas de l'argent, c'est la rentrée, etc. Si vous avez un problème urgent et important, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez aux urgences en fait. Si demain, vous êtes blessé, vous avez mal, vous allez aux urgences. Donc, vous êtes prêt à laisser tout de côté pour aller à l'hôpital. Ça, c'est un problème urgent et important. Donc, vos clients qui vous disent, ce n'est pas le bon moment, etc., etc. Soit c'est de la politesse, c'est en mode, je ne te fais pas confiance, je ne trouve pas que c'est top ce que tu fais, je n'y crois pas. Ou soit c'est parce que vous n'avez pas déterminé, que vous ne l'avez pas aidé à voir qu'il y avait un problème urgent et important. Et ça, c'est votre rôle de coach, de l'aider à trouver ce qui est urgent et important. Et c'est bien parce que d'une certaine manière, c'est une bonne chose. Vous n'arriverez pas à vendre du premium sans avoir découvert un truc urgent et important. Et ça vous permet de faire quelque chose d'éthique parce qu'il est hors de question de vendre quelque chose de très cher pour résoudre un petit problème. Et du coup, il faut que le résultat idéal attendu, la transformation soit très grande. Il faut que la conséquence de votre travail soit très grande. La conséquence attendue, j'ai ajouté attendue, vous n'êtes pas des sauveurs, vous êtes juste des coachs, vous êtes là pour accompagner, vous n'êtes pas là pour marcher à la place de l'autre. Alors, si ça peut vous aider, vous êtes un chien guide pour aveugle. Votre prospect, il n'a pas conscience, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Votre client, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Vous, vous l'aidez à marcher dans la bonne direction. Mais vous êtes juste quelqu'un qui a accompagné l'autre personne. Par contre, il faut l'accompagner vers quelque chose de grand et essayer de l'amener à quelque chose de grand. Sinon, elle n'a pas besoin de vous tout simplement. C'est tout. Vous ne verrez personne qui ne soit pas malvoyant avec un chien, un chien guide. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Quelqu'un s'y connaît un peu, un chien guide. On va dire ça comme ça. Et la dernière chose, c'est votre persona. Et pareil, là, on va passer très rapidement dessus parce qu'on va de toute façon un peu le voir après. Il faut que vous ayez en tête un client type que vous allez servir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez servir que cette personne. Mais par contre, il faut que vous l'ayez en tête. Ça ne sert à rien de vous dire, j'aide les hommes de 25 à 45 ans. Ça n'aide pas. Il faut que ce soit plus précis. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne servez que cette personne-là. Mais il faut que vous soyez dans cette idée-là. Ok, cette équation de la valeur que vous allez retrouver après, je me suis inspiré d'un auteur que vous allez retrouver en bibliographie en toute dernière page. Il s'appelle Alex Harmozy. C'est un excellent livre si vous lisez l'anglais. Et ça m'a beaucoup aidé. Et dès que la valeur, parce que vous avez compris que le prix que vous allez facturer va être en lien avec la valeur. Lui, il parle de… Alors, je le paraphrase un peu, je le fais à ma sauce, mais vous le savez que c'est inspiré de ce qu'il fait. C'est tout d'abord le résultat attendu. Encore une fois, si le résultat attendu est faible, si c'est juste pour l'aider d'aller ici à ici, la personne ne va pas appeler un Uber, elle y va à pied. Mais si c'est un Paris-Sydney, elle est prête à payer cher pour prendre un avion. OK. Donc, il faut que le résultat attendu, il soit puissant. En bas, il y a la… Alors, je vais commencer par là. Il y a la perception… Et il insiste pas mal sur ça. La perception du… Comment il appelle ça ? Comment je le traduis en même temps ? Attends. On va faire simple. La perception de la valeur. La valeur perçue. Voilà. La valeur perçue. La perception que votre prospect a de votre accompagnement est hyper, hyper importante. S'il n'a pas l'impression que c'est une valeur très haute, il ne va pas vouloir payer très cher. Par exemple, c'est dans la manière dont vous présentez votre offre notamment. OK ? C'est pour ça que vous vous retrouvez avec… Il y a des très très bons coachs qui ne vivent pas de leur activité parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et c'est là qu'il y a des menteurs, des voleurs qui deviennent millionnaires et milliardaires parce qu'ils ont compris ça et eux, ils sont prêts à mentir. Ils sont prêts à mentir pour vous dire ça. Moi, je peux t'amener à 10 000 euros par mois en deux jours. Je peux t'amener à 1 million en 6 mois. Donc forcément, s'ils mentent sur ça et ça et en plus, tu n'as pas besoin de site internet, tu n'as pas besoin de rien, tu n'as même pas besoin de travailler. Tu n'as rien à faire. Vous avez vu, on a tous vu des pubs comme ça sur YouTube. C'est comme ça qu'ils deviennent millionnaires. Maintenant, si vous, vous pouvez faire ça mais sans mentir, vous allez avoir les mêmes résultats. Non seulement vous allez avoir les mêmes résultats à moyen terme, mais ça va continuer. Et c'est là qu'on vit dans un monde pas totalement injuste non plus. Il y a des gens qui se font avoir à la fin aussi. Alors, la promesse fait partie, la manière dont tu formules la promesse fait partie de la perception que l'autre peut avoir. Mais la perception, ça peut être très large. Par exemple, dans notre méthode, on enseigne l'expérience de coaching. L'expérience de coaching, on passe une heure, je te coach. Tu sens qu'il y a un truc qui a transformé. Waouh ! Ah oui, si ce gars-là m'accompagne pendant trois mois, ça va tout changer. Ce n'est pas juste du blabla, mais le blabla peut en faire partie aussi. Comment je peux travailler avec toi ? Mon offre, toutes les semaines, on va passer une heure. Là, ton niveau d'énergie baisse et la perception de ta valeur baisse. Donc, c'est un ensemble de tout. On ne peut pas le traiter aujourd'hui, mais voilà, valeur perçue, tu vois un peu le truc. Ouais, c'est bon. Mathilde ? Pourquoi tu peux en donner la référence ? C'est en bibliographie tout à la fin ? Ouais, 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 je fais ça, je fais ça bien. Ah ouais, grand. Ah ouais, ouais. Merci. C'est rien. Autre question ? Donc, c'est 100 dollars, million offers. 1.5, fixer le prix juste. Alors, le problème du prix, j'en parle là parce que c'est vraiment assez challengeant. Je vais aller un peu vite, mais idéalement, il faut que votre prix soit proportionnel à la transformation que vous apportez. La transformation à un instant T, mais à T plus 1, T plus 2, T plus 3. Ok, bah typiquement, les coachs en investissement qu'on a ici, vous aidez la personne à investir dans son premier bien. Donc, la promesse de transformation, c'est t'auras un premier bien. Mais en fait, même si vous l'aidez à avoir du cash flow positif, il va gagner 100 euros. Je te paye 5 000 euros pour que tu me fasses gagner 100 euros ? Bah non, parce qu'il y a le mois prochain, le mois d'après, et sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, votre programme d'accompagnement de 5 000 euros a permis à la personne de gagner 50 000 euros. Et si elle cumule les biens, etc., etc. Donc ça, c'est important que vous le gardiez aussi. Et d'ailleurs, quand vous commencez à douter aussi de votre coaching, pensez à ça. C'est oui, quelquefois, vos clients, ils n'ont pas la transformation que vous voulez, mais par contre, vous avez planté des graines. Les racines ont vraiment pris place, et puis c'est là que l'arbre, il peut monter très très haut. Alors que parfois, pour votre ego, vous voulez qu'il y ait des résultats rapides, et dès que le coaching l'est fini, la plante, elle tombe. Au premier coup de vent, la plante, elle tombe. Donc, quand vous doutez, pensez aussi à, ok, mais dans 10 ans, qu'est-ce que ça va lui apporter ? Donc, votre tarif doit être lié à la transformation que vous apportez. Et je vous invite à réfléchir aussi à un prix de lancement, et ça, on va le voir après. Parce que souvent, si votre valeur, il est de 50 000 euros, vous ne vous sentez pas à l'aise de le vendre à 50 000 euros. Et du coup, je vous invite à commencer tout doux. Soyez écologique avec vous-même. Et d'ailleurs, je vais vous donner des pistes à partir de là. Voilà, il faut que émotionnellement, émotionnellement, je vous mets juste émotionnellement, vous soyez à l'aise. Ce n'est pas possible de vendre du haut de gamme si vous tremblez au moment où vous présentez votre tarif. C'est combien ? 2 000 euros, mais tu peux payer en 5 fois, t'inquiète. Ça ne va pas passer. Je préfère que vous commenciez plus doux, mais quand je dis plus doux, ce n'est pas que vous augmentez votre tarif de 5 % tous les 6 mois. Vous savez que votre offre, elle vaut 3 000 euros. Vous le vendez à 1 000 euros, mais dès que vous avez votre premier client, ça peut passer à 1 500, à 2 000, à 3 000. Je vais vous raconter un peu comment nous, on a créé notamment Mission Passion. C'est comme ça, la première fois, c'était à 2 000, puis après, c'est passé à 5 000. On a fait une nouvelle version, pareil, 2 000 et ça va passer à 5 000. Donc, il faut que vous soyez émotionnellement à l'aise. Maintenant, je vais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que votre tarif, souvent, il est créé, il est fait par rapport à votre capacité à accepter le rejet. OK, je vais reformuler ça. Souvent, on va définir un tarif pour ne pas être rejeté quand on va sortir ce tarif. C'est là qu'on ne facture pas assez cher. C'est-à-dire, à combien je peux facturer pour que quand on me rejette, je ne me sens pas trop mal ? Et moi, je vous invite, dans la mesure du possible, à mettre de la conscience sur ça et à oublier ça. Vous ne créez pas un business pour vous sentir apprécié et pour que les gens vous disent « c'est bien ce que tu fais ». Et j'ai beaucoup parlé de people pleasing dans mon contenu dernièrement parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. C'est-à-dire que vous n'avez pas, quoi, essayez de ne pas avoir peur du rejet quand vous fixez un prix. Quand on rejette votre offre, ce n'est pas vous qu'on rejette, c'est votre offre qu'on rejette. Donc, comme on n'aime pas être rejeté, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit « on va diminuer le prix ». Non seulement quand on diminue le prix, on se dit « il y a moins de chances que je me fasse rejeter », ce qui n'est pas totalement vrai tout le temps. Mais on se dit « si je me fais rejeter, ça fait moins mal parce que je tombe de moins haut ». Mais ce n'est pas comme ça que vous allez atteindre votre objectif. Donc, si parmi vous, il y a des gens, et je sais que c'est la majorité des gens, vous avez peur d'être rejeté parce que vous affichez un prix très élevé, mettez de la conscience et travaillez sur ça. La punchline que je donne de temps en temps, c'est « ne vous lancez pas dans le business pour faire économiser de l'argent aux gens ». Souvent, on a ce côté « est-ce que je peux diminuer le prix ? » etc. Si vous voulez faire économiser de l'argent à vos clients, ne vous lancez pas dans le business, faites autre chose. Vous êtes là pour leur apporter un haut niveau de transformation. C'est le plus important. Effectivement, vous pouvez commencer par vous dire « ok, je suis débutant, je vais prendre le prix du concurrent le moins cher sur le marché, je commence là, et puis petit à petit, j'augmente ». Si vous êtes un peu plus confiant, vous prenez la moyenne et vous augmentez petit à petit. Si vous êtes hyper confiant parce qu'en fait, oui, vous débutez, mais vous avez des années d'expérience avant vous. Si vous avez le courage, vous pouvez même commencer là, mais là, il va falloir d'autres ingrédients que juste du courage. Il va falloir des partenaires, il va falloir des budgets Facebook, etc. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà, si vous vous lancez dans le marché, attaquez par le prix le plus bas et dites-vous « ok, je vais commencer par un prix qui soit là ». Commencez pas par la moyenne ni par le prix le plus haut, mais commencez à là. Mais comparez-vous par contre à ce qui est comparable. Vous ne comparez pas un livre à 15 euros, vous ne comparez pas une formation en ligne à 100 euros. Comparez-vous à un accompagnement qui apporte la même promesse de transformation. Et du coup, pour répondre courtement à ta question, j'ai envie de te dire, le plus simple, c'est de commencer par le prix du concurrent qui arrive à générer un peu de vente quand même. Et puis, ce que tu fais, c'est que tu attaques ce prix-là, mais tu ajoutes plus de valeur. Ton offre, elle est plus intéressante. Ton offre est plus intéressante. Maintenant, émotionnellement, si tu n'es pas aligné avec ces 5 000 par exemple, commence à 3 000 et offre une offre équivalente à ces 5 000. Vous offrez à 3 000 ce que vos concurrents offrent à 5 000. Vous attaquez le marché comme ça, vous rentrez dans le marché comme ça. C'est ce que les Chinois ont fait depuis un siècle dans l'industrie. Et ils ont bouffé les Occidentaux comme ça. Ok ? Mais après, on a des grandes entreprises qui augmentent leurs tarifs, qui font du haut de gamme, des Apple. Et là, c'est plus concurrençable. Tu peux copier, etc. Mais bon, bref. Merci. Merci. Merci.